Chat GPT, est-ce qu'on est sûr à 100%, j'ai même envie de te dire 2000% que Jésus a existé ? Et est-ce que c'était un gros baiseur ? La question de l'existence historique de Jésus est assez bien documentée. Les historiens sont assez unanimes sur le fait qu'un homme nommé Jésus a bien existé en Palestine au hier siècle. Il y a des sources, comme les écrits de certains historiens romains, notamment Flavius Joseph et Tacite, qui mentionnent un Jésus ou un Christ. Mais bien sûr, ça ne prouve pas tout ce qu'on dit dans la Bible sur lui, seulement qu'il y a eu un personnage historique qui a inspiré le christianisme. Pour ce qui est de la deuxième question, il n'y a rien dans les textes historiques ou religieux qui indiquerait que Jésus était un gros baiseur. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, on va tout de suite parler de Jésus, notre seigneur et sauveur Jésus-Christ. En vrai, je suis intéressé par cette vidéo premier degré. Je me demande sous quel angle c'est fait. C'est par la chaîne Le Câteau de Service. Eh oui, on ne l'invente pas. Je réponds aux pires arguments athées. Le Câteau de Service, on digresse beaucoup aujourd'hui, c'est fait démonter par l'irréductible athée. En live, d'ailleurs, c'était drôle. Attends, il y a quelqu'un qui s'appelle l'irréductible athée et il a débunké Le Câteau de Service. Le monde est incroyable. Bon, moi j'avais envie de voir ça quand même, surtout que ChatGPT me l'a décrite. Le Câteau de Service réfute plusieurs arguments athées concernant la foi chrétienne, en insistant sur la compatibilité de la foi avec la raison, en démontrant la solidité historique de l'existence de Jésus. La vidéo présente des arguments qui sont bien ancrés dans la tradition chrétienne et sont largement défendus par des théologiens et historiens. Ça a l'air intéressant. Moi, en vrai, là, évidemment, c'est marrant, les gens Jésus et tout, mais ici, on respecte les croyances de tout type. Et surtout, je suis assez curieux de voir comment ils réfutent des arguments athées. Alors, je pense pas que c'est un mode clash, mais plutôt, voilà, j'entends ça, machin, et bon, ça peut nous éduquer. Moi, j'adore en apprendre plus sur Jésus. Est-ce que vous connaissez la loi de Brandolini ? Il dit que s'il faut 10 minutes pour dire une bêtise, il faudra plusieurs minutes pour expliquer en quoi c'est une bêtise. Si je dis l'horizon est plat, donc la Terre est plate, ça m'a pris quelques secondes, mais il faudra quelques minutes pour dire que cette réflexion n'est pas correcte. En matière de foi, c'est pareil, en fait. Mais essayons de le faire quand même avec les pires arguments athées qu'on m'est sortis jusque-là. Le premier, c'est les personnes qui me disent « je peux pas croire en Dieu » parce que la religion dit « il faut pas réfléchir, mais juste croire. » C'est vrai, c'est le principe de la foi, quoi. On peut pas... Il faut y croire, il faut y croire. Moi, je me suis dit un truc l'autre jour, même s'il y avait une preuve irréfutable de Dieu, je me dirais « mais pour qui il se prend, en fait ? » Genre de faire en sorte que des milliards d'humains sur la Terre, comme ça, lui, vouent un culte. Littéralement, Jésus, il a créé le fait que c'est les années. Genre on est en 2024, après Jésus-Christ. Alors le gars, c'est basé sur les années, quoi. Il a créé le système de... On compte le nombre d'années par rapport à sa naissance. Je trouve ça ultra égocentrique. Le melon du mec, en fait. Le melon du mec. Je l'aimerais pas, je l'aimerais pas, même s'il arrivait là devant moi. Non, personne dans le christianisme n'enseigne la foi aveugle. La foi aveugle, elle est dangereuse. Comme le dit Lennox, c'est celle qui pousse de jeunes hommes à détourner des avions pour les cracher dans des tours. La foi aveugle, c'est celle qui pousse aux pires horreurs. Une ferme confiance, c'est très bien, mais ça n'a rien à voir avec une foi aveugle. Parce que cette confiance doit au départ avoir des fondements rationnels solides. Aucun catholique formé ne dira qu'il ne faut pas réfléchir. C'est intéressant, hein. Et là, il lâche des trucs, ça change déjà ma vision du truc. Mais... C'est bien pour qu'on s'en serve. C'est pas pour rien que 90% des prix Nobel en science sont croyants, selon l'étude de Bar... Ça, c'est fou, hein, ça, par contre. Ça, c'est fou. J'ai déjà entendu, là, tous les... Des gros scientifiques qui sont croyants. Ça, c'est toujours... C'est vrai que c'est mystérieux, ça. ...en 2003. Scientifique ! Et c'est pas pour rien non plus que les grands maîtres en philosophie sont croyants. Allez dire à Thomas d'Aquin, à Saint-Augustin, à Blaise Pascal, qu'ils ne savent pas réfléchir. Ou à l'abbé le maître, qui a théorisé le Big Bang. Ou Grégor Mendel, le père de la génétique, Louis Pasteur, le plus grand esprit de son temps. Encore, on l'entend encore ! Qui les poussait à réfléchir autant, à étudier et à explorer les sciences. Deuxième argument athée que j'en ai marre d'entendre. Je crois qu'il met des gueules. C'est quoi, il a demandé génère-moi une tête d'athée ? Les religions se contredisent toutes entre elles, donc aucune n'est vraie. Mais le fait que les religions se contredisent entre elles n'est pas le signe qu'aucune n'est vraie. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui est juste. Que soit aucune n'est vraie, soit une seule d'entre elles est vraie. Puisqu'elles ne peuvent pas toutes l'être si... Croyait que c'est laquelle, la vraie ? Simultanément. Mais il ne faut pas faire de raccourcis dans les réflexions... Dans South Park, ils disent que c'est les mormons vrais. ...est tout à fait vérifiable et il y a plein d'arguments qui vont dans le sens du christianisme. Regardez n'importe quelle vidéo de ma chaîne, celle-là, par exemple, qui parle justement de la multiplicité des religions. Troisième argument athée qui... J'aimerais trop... J'aimerais trop croire en une religion. ...semble complètement raté. Et ça, c'est une vraie remarque. Mais la Bible n'est même pas d'accord avec la théorie de l'évolution, donc elle ne peut pas être vraie. Dire ça, c'est mal comprendre et la Bible et la théorie de l'évolution. Et c'est vrai, ça, les cathos dans le chat disent ce que vous pensez de son argumentaire, comment vous ressentez par rapport à ça, vous ? Darwin lui-même dit que la théorie de l'évolution est compatible avec la foi, vu qu'il était lui-même chrétien au départ. À la fin de sa vie, bien après avoir publié ses travaux les plus connus, et pour des raisons différentes, il se disait plutôt agnostique, mais jamais athée. Plus je vieillis, plus je comprends les croyants. Moi, je comprends de fou. Je comprends de fou, mais malheureusement, tu ne peux pas choisir d'arriver à... Ça se dure de se forcer à croire en un truc. Sinon, je le ferais. Franchement, je le ferais. Il est agnostique. La Bible, ce n'est pas un seul livre dans un seul genre littéraire. Donc, on peut croire aux dinosaures et tout, et Jésus. ...dizaines de livres différents. Les livres de la Genèse, dont la Bible, parlent du début du monde de manière évidemment allégorique. Personne ne peut se rappeler du jour de sa naissance, de mémoire. De la même manière, l'humanité ne pourrait pas dire comment elle est apparue de mémoire. La Genèse, c'est une longue réflexion théologique. Aucun chrétien formé ne lit ça de manière littérale, ni même les Hébreux qui avaient écrit ce texte. Il y a d'autres... Mais comment ça marche avec Adam et Ève, ces gens lient à les dinosaures et tout d'un coup... Enfin, allez, si on oublie les dinosaures, du coup, je veux dire, tout ce qui est hommes de Néandertal, machin, ça ne va pas avec le fait qu'il y avait Adam et Ève. Livre de la Bible... Vous avez compris ? qui se lisent littéralement, parce qu'ils sont historiques, comme par exemple l'Évangile ou les... C'est Adino, c'est Adino qui donne la pomme. Mais non, il y a un serpent. Il y a un serpent dans l'histoire. Ah, c'est métaphorique ? Donc, il y a des gens qui sont croyants, qui disent, non, non, mais tout ça, c'est des légendes, un peu, pour nous éduquer. Il y en a qui disent, non, c'est arrivé, ou c'est... C'est une histoire. Mais il y a des gens qui doivent dire que c'est vrai, non, quand même ? Des apôtres qui sont vérifiés et fiables. Mais la Genèse, comme les psaumes, par exemple, ou le livre de Job, sont poétiques, allégoriques. La biographie de Steve Jobs est quelque chose de 100% vrai, attention, qu'on se comprenne bien, mais avec des images. Le diable existe, mais c'est pas un serpent qui parle. Le péché existe, mais c'est pas croqué dans un fruit. L'humanité est créée pour vivre en unité avec Dieu, mais pas dans un jardin à poil. D'accord. La vie est belle, mais quand même. Tout ça pour dire, si la théorie de l'évolution se vérifiait comme une certitude et non plus une théorie, alors l'Église la suivrait. Et comme c'est... C'est acquis pour les chrétiens de l'Ancien Testament avant Jésus, ce sont des métaphores, des allégories, des histoires qui apportent un message. Ils permettent de, voilà, un peu comme Dramatize Me. Pour le moment, l'explication la plus probable des espèces animales est du corps humain, alors l'Église la respecte aussi dès maintenant, évidemment. Mais l'existence humaine ne se résume pas qu'à son corps ou la matière dont il a été formé. Dans Théorie de l'évolution, il y a le mot théorie, rappelons-le. Même si c'est la plus probable, elle n'est toujours pas vérifiée de manière certaine. Mais ce qu'on dit là, c'est que même si cette théorie se vérifiait, alors ça contredirait en rien, ni Dieu, ni la Bible qui est sa parole inspirée aux êtres humains. Voilà un autre argument athée ou du moins anti-religieux auquel on a une réponse. L'enfer est cruel. Si je te mets un pistolet sur la tempe en disant mange le plat devant toi ou meurs, il n'y a pas de libre arbitre parce qu'il y a une contrainte. Mais alors, Dieu menace d'un enfer pour les gens qui ne croient pas en lui, donc il n'y a pas de libre arbitre là non plus. Il y a un paradoxe dans la foi. Mais là encore, dire ça... L'argument des images est tout pété, genre les artis sont trop cons pour comprendre que ne sont que des images et critiquent que les caricatures et pas le fond et les dérivent des propos religieux. Non, ben là, il reprend les arguments connus selon lui. Après, les deux premiers avaient plus de sens. Enfin, c'est plus des arguments qu'en effet, voilà, ça empêche de ne pas réfléchir. Ou même quand il a dit le truc de... Si il y a plusieurs religions, elles ont toutes tort. Bon, c'est des trucs qu'on entend. Maintenant, moi, je croyais qu'il y avait des catholiques qui étaient genre bah si, si, le premier homme et la première femme, c'était Adam et Ève. Ils sont arrivés là comme ça un jour. Moi, je croyais qu'il y en a qui croyaient ça. ...à propos de l'enfer. L'enfer, c'est pas une punition de Dieu. Jamais. On est créé pour le paradis. Dieu nous y veut. C'est de l'éducation positive. Donc, si on ne le veut pas, on s'auto-condamne à un état... Ah, ce sont les créationnistes. Un créationniste. Il est mort maintenant. Il ne fait plus du tube. ...avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Mais Dieu n'y envoie personne. Malheureusement, même certains chrétiens ne connaissent pas bien la théologie et en parlent mal. Mais selon l'église catholique, l'enfer, c'est l'état que des gens choisissent eux-mêmes s'ils refusent volontairement Dieu. Ce qui est hors du bien absolu et de l'amour parfait... Parce qu'il est miséricordieux. Si jamais tu crois... Ouais, tu peux tirer au paradis. La souffrance et du mal complet, c'est inévitable. Une question de définition. Si Dieu est le bien pur, alors refuser le... C'est pour ça qu'il vaut mieux y croire le plus tard possible parce que du coup, tout ce qu'il y a eu avant ne comptait pas parce que t'es pardonné alors que si tu crois vite au début, t'es obligé de suivre tous les préceptes, machin, d'aller dire j'ai péché. Donc on a le temps. Bien, on a le temps. C'est se condamner à la souffrance. Volontairement. Donc l'enfer n'est pas agréable, forcément. Mais s'il est peuplé, il ne l'est que de volontaire. L'enfer... Il y a des fautes qu'on pardonne pas. C'est bizarre, j'ai pas envie qu'il me donne de l'amour. Il se prend pour qui en fait ? Il se prend pour qui ce Dieu ? Il ne veut pas l'enfer pour nous. On n'est pas censé y aller. Et si des gens le choisissent, on pourrait dire que c'est un choix stupide, dommage, incohérent. Oui. Mais si des gens choisissent d'y aller en refusant Dieu, Dieu respecte ce choix. Voilà un autre argument athée. Je mets des guillemets parce que c'est à peine un argument en fait. Enfin, toute cette liste-là, c'est typiquement les pires arguments athées. Il y en a des meilleurs qui nous font réfléchir. Mais ceux-là, ils ne sont pas réussis. Pour la majorité des croyants, Dieu est... Bah, dis-les ! Cinquième erreur pour la majorité des croyants. Il fait omnipotent et omniscient. Donc sa parole est parfaite et donc valable en tout temps et en tout lieu. Si ce n'est pas le cas, si sa parole n'est plus applicable, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et si la parole de Dieu n'est pas parfaite, alors Dieu n'est pas parfait. Pourtant, un bon nombre de croyants passent leur temps à parler d'un contexte pour justifier les horreurs de leur livre. Or, parler de contexte et donc d'un autre temps, c'est dire que la parole de Dieu n'est pas applicable. Il est énorme cet argument. Pas parfaite, donc pas divine. Je trouve que ça, c'est quand même plus un argument d'athée. On dirait des débats inter-catholiques du genre, j'ai des doutes. Mon père, j'ai des doutes. Si Dieu est parfait, pourquoi ? Et là, Dieu te répond pour un peu t'éduquer et un peu ça, non ? Quand j'étais petit, je pensais que la religion, c'était un truc qu'on était obligé de choisir dans la vie, sinon on faisait une erreur de vie. Du coup, j'ai innocemment demandé à mes parents, heureusement, je suis une famille athée et moi, 100% athée, j'ai esquivé tout le charlatanisme des sectes. Ah, en étant une famille athée, tu croyais qu'il fallait choisir une. Et donc, tous les livres saints ne sont pas divins. Ouais. C'était long, hein, c'est vrai. Là, c'est une plus grosse question, on va se pencher dessus. Allons-y point par point. On est d'accord sur le fait que tous les livres considérés comme saints ne sont pas divins. Je suis chrétien, je ne crois donc pas que le Coran soit la parole de Dieu. Je parlerai donc de la Bible. Cette idée n'est pas islamophobe, valable que si le livre qu'on a est une parole de Dieu dictée. Cancel pour moi, immédiatement. de sa parole comme étant éternelle et qu'à un moment donné, elle n'est plus applicable, il y a un problème, c'est vrai. Sauf que la Bible, c'est une parole de Dieu inspirée, donc écrite par des êtres humains. Oh merde, dans le replay, dans les commentaires, il y a encore des gens qui vont dire « Et pourquoi est-ce que tu as fait cette vidéo et que tu ne fais pas sur les autres religions ? » et leur connaissance. Inspirée par Dieu réellement, mais c'est comme un orchestre avec plein d'instruments qui jouent la même partition. En écoutant l'orchestre, on entend chacun des instruments jouer à sa manière. On entend le violon, le piano, la guitare, mais on ne lit pas la partition. La Bible, c'est pareil. En la lisant, on voit ce qu'ont écrit des gens inspirés, mais pour y lire la parole de Dieu, « Mais moi, je suis croyante et il ne me convainc pas. » Intéressant ça. Éditer et lire entre les lignes, c'est là qu'apparaît la partition, la parole de Dieu inspirée. Mais là, il faut mettre une nuance, ça concerne tout dans la Bible, sauf pour ce que dit l'Évangile, puisque là, c'est Jésus lui-même qui parle, pas un homme inspiré. Et on croit que Jésus est Dieu, donc quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Et donc, il n'est absolument pas incohérent de devoir interpréter des passages de la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, puisque les gens ne connaissaient pas encore Jésus. La révélation se faisait progressivement dans l'histoire, en annonçant la venue du Messie, du Christ, Jésus. Et même refuser toute interprétation, refuser de lire un texte dans son contexte, c'est s'empêcher de le comprendre clairement. C'est s'empêcher de comprendre ce que l'auteur a vraiment voulu dire. Bon, je laisse un sondage. Ou soit vous êtes athée et vous le croyez, soit athée et vous le croyez pas, soit croyant oui et croyant non, quoi. Dieu a voulu dire à travers cet auteur. Et en fait, voyons encore plus loin, tout dans la Bible est toujours actuel dans ce que ça dit de Dieu et de l'humanité. De manière... Ça parle de l'IA, des trains TikTok. On pourrait dire ontologique. La Bible, c'est pas un manuel de trucs et astuces. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'en ai fait un coup. Mais c'est quand même une forme de guide. Pas un manuel de trucs et astuces, mais ça dit ce qu'il faut faire et pas faire. Pour moi, c'est ça le centre qui est cool dans une croyance, quoi. C'est voilà, maintenant, j'ai un guide pour comment je vais me comporter. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Je ne dois plus me poser de questions. Je ne dois pas travailler avec mon vécu et le fait de me renseigner sur comment fonctionnent le monde, les gens et notre époque et créer mon propre sens moral et mes réflexions au cas par cas suivant les situations. Non, c'est juste que je vais suivre ça et c'est une tranquillité d'esprit qui a l'air super. Qu'il n'y a pas que dans la religion. D'ailleurs, on peut avoir ça dans plein de domaines. Mais pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça. Cours en ligne dont le lien est dans la description pour ceux qui veulent. Je mets au défi n'importe qui de lire la Bible et de me dire que dedans, il a trouvé... Pourquoi les guides, ça serait mieux qu'un sens moral ? Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que c'est plus relaxant, quoi. Jamais, jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'Ukrainiens 7% sont des chrétiens 70% sont des chrétiens et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi ! » Je représente le Christ. Je représente le Christ. Pardon, Rara, si tu dors, il fallait que je la fasse en entier. Vous n'avez aucun lien avec sa vie actuelle. La Bible est actuelle, même si écrite à une autre époque et donc avec des termes qu'on utilise plus... T'as les gens qui ont pas la ref, peut-être vous me prenez pour un fou, quoi. Mais je crois... Je l'ai réécouté quelques fois récemment. J'ai pas la voix, mais je crois que j'ai l'intonation. Aujourd'hui, pour décrire des événements et des règles passées. Avant, par exemple, pour parler des vêtements, on disait qu'il y avait des tuniques parce que les gens s'habillaient avec des tuniques. Aujourd'hui, il n'y a plus de tuniques ou de sandales et encore, si, mais on s'habille plus communément avec. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire que ces paroles ne sont plus applicables aujourd'hui. Parce qu'avant de parler de tuniques, ça parle juste de vêtements. Avant de parler de chante de pétail, ça parle de travail et du fruit du travail. Avant de parler de serviteurs et de servantes et de maîtres, ça parle de nos proches et des personnes dont on a la responsabilité, etc. Mais la dernière fois qu'on avait regardé aussi le frère Paul Adrien, il parlait aussi de travail. C'est quoi ces trucs de... En fait, les cathodis adorent le travail. Et tout ça, c'est toujours entièrement actuel. Parfois, il est aussi question de guerre, de meurtre, etc. Mais reliser ces passages avec ce qu'il y a avant et après, bref, le contexte, quand il est question de violence dans la Bible, c'est pour la condamner, pour en montrer le mal et ne plus le refaire. C'est justement donner en contre-exemple. Moi, je me souviens quand même du passage dans la Bible où Jésus, il sort un lance-roquette et défonce tout le monde. Parfois même, il est écrit que Dieu tuerait des gens. Là encore, il faut le relire. Ce sont des mots humains, même très humains, qui décrivent le sentiment de culpabilité du peuple quand il s'est écarté de Dieu, de lui-même. Ça l'a donc mené à des conflits, donc des morts, que les gens comparaient à une punition divine pour le péché du peuple. Vous voyez toute la nuance ? Ce que ça dit, c'est que le peuple s'est enfoncé dans le mal par sa propre faute, ce que Dieu ne voulait pas, et pourtant, il va quand même l'en sortir. Parce que partout dans la Bible, il y avait L dans 300. C'est précisément pour ça qu'après le péché originel, il est dit poétiquement qu'Adam et Ève partent du jardin des... Le déni, rien n'a de sens dans la religion, mais je suis au courant au moins. Non, mais il y a un côté effectivement qui prête à contre-argumenter vu qu'il est sûr que je réponds aux pires arguments athées. Maintenant, je trouve que c'est un an qui permet d'en savoir plus un peu sur la vision du truc. Moi, je n'aurais pas de problème. En fait, c'est juste que il s'est présenté comme je vais donner un sens logique et une raison à la fois, alors que moi, je comprends, je n'ai pas de problème si des gens sont... Bah, non, non, voilà, c'est la spiritualité, quoi. Édène pour avoir une chance d'être rachetés et pas mourir dans leur faute, justement pour ne pas vivre éternellement dans leur péché. C'est pour ça aussi, parce que Dieu veut sauver l'humanité, qu'allégoriquement, il y a le déluge et l'Arche de Noé, parce que Dieu veut sauver l'humanité, symbolisé par Noé, C'est des images du déluge. qui échappe au mal qui, lui, est englouti. Le déluge... Cette génération d'IA, là, on dirait que c'est des animaux, mais ils sont terrifiants. ...qui échappe au mal qui, lui, est englouti. Le déluge, qui est une image une nouvelle fois, dit juste que la foi en Dieu est strictement incompatible avec le mal. Donc, non, Dieu ne tue pas des gens. Quand on lit des mots parfois très humains, on se rappelle... Ah oui, et tous les enfants qui ont le cancer. Ça, c'est quand même, en effet, je trouve un argument athée de gros nul, là, quand il dit, bah, s'il y a Dieu, pourquoi il y a des enfants malades ? ...une allégorie, particulièrement dans l'Ancien Testament. On se rappelle que ce texte n'est pas dicté, mais inspiré. La Bible est un orchestre. Et pour y voir la parole de Dieu, il ne faut pas s'arrêter sur les instruments, ce qu'on entend en surface, mais il faut y chercher la partition. Ceux qui ont écrit ces textes le savaient très bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils auraient voulu croire en un Dieu qui tue des gens comme ça ? Passons à une autre... Bah, il serait un... S'il les fait de manière stylée, je suis en train de me dire ça à perso, euh... Mais on n'est même pas sûr que Jésus ait existé. On est en 2024, il faut arrêter de croire des mythes. Justement, on est en 2024, 2024 après qui ? C'est sur lui qu'on a fixé le temps. On n'aurait pas pu faire ça si une vraie personne n'avait pas vraiment existé. Bah, apparemment, si, on l'a fait. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on peut faire des blagues, mais c'est le meilleur argument, par contre, pour justifier aux gens qui mettront en commentaire pourquoi tu ne te moques pas des autres religions. Déjà, je ne me moque pas, je m'informe. Et ensuite, bah, parce que c'est la... C'est la religion mainstream, quoi. C'est celle qui a gagné parce que c'est celle sur laquelle on compte les années. Donc, voilà, quoi. Ça va, quoi. Ils sont super os. On ne peut pas les faire tomber. D'ailleurs, si certaines personnes soutiennent encore la thèse mythiste, donc celle qui dit que Jésus est un mythe, ces personnes ne sont pas des historiens. Moi, je soutiens la thèse que Jésus est une mythe. En fait, d'un point de vue académique, et je vais lancer ma secte maintenant, l'existence historique de Jésus. Pour dire, on a 42 sources historiques à propos de Jésus avant l'an 180. En comparaison, pour Jules César et ses conquêtes militaires, on n'a que 5 sources dans lui-même. Au premier siècle, parmi les 42 sources historiques, il y en a 9 non-chrétiennes à propos de Jésus. Je précise non-chrétiennes pour dire qu'ils n'avaient aucune raison de mentir, vu que ces auteurs-là étaient pour certains radicalement opposés au christianisme ou juste indifférents. Mettez pause si vous voulez lire ce qu'ils disent, ce sera affiché à l'écran. Mais parmi ces historiens, on a Flavius Joseph. Mais moi, je trouve ça encore pire s'il a existé, c'est-à-dire qu'il a réussi de son vivant. Enfin, c'est bien fait, quoi. C'est sûr que c'était un petit malin, quoi. C'était un petit malin en termes d'encore plus que Raël, quoi. Tacite, Suétone, il a créé la secte ultime, Lucien de Samosat, Galien, le Talmud, Cels, Marabar Sérapion, entre tous les chrétiens qui, pour la plupart des auteurs, ont vu Jésus puisqu'ils ont vécu avec lui. Plus récemment, Barth Herman, historien athée, particulièrement connu pour ses travaux sur le Nouveau Testament de la Bible et particulièrement sceptique aussi, dit clairement que ses positions, c'est-à-dire l'idée que Jésus n'a jamais existé, sont si extrêmes et si peu convaincantes pour 99,9% des véritables spécialistes que quiconque les prônerait aurait autant de chance de trouver une place de professeur dans une structure d'enseignement théologique bien établie qu'un défenseur du créationnisme jeune terre d'atterrir dans une université de biologie de renom. Bref, c'est clair, Jésus a existé et historiquement, ça ne fait aucun doute. C'est vrai, ça ? Et si vous voulez, regardez aussi cette vidéo qui s'affiche à propos de la fiabilité historique de l'évangile et du Nouveau Testament de la Bible. Enfin voilà, on a parlé ici d'à peine quelques objections. ChatGPT, est-ce qu'on est sûr à 100%, j'ai même envie de te dire 2000% que Jésus a existé et est-ce que c'était un gros baiser ? La question de l'existence historique de Jésus est assez bien documenté. Les historiens sont assez unanimes sur le fait qu'un homme nommé Jésus a bien existé en Palestine au hier siècle. Il y a des sources, comme les écrits de certains historiens romains, notamment Flavius Joseph et Tacite, qui mentionnent un Jésus ou un Christ. Mais bien sûr, ça ne prouve pas tout ce qu'on dit dans la Bible sur lui, seulement qu'il y a eu un personnage historique qui a inspiré le christianisme. Pour ce qui est de la deuxième question, il n'y a rien dans les textes historiques ou religieux qui indiquerait que Jésus était un gros baiser. Les récits bibliques mettent plutôt en avant sa vie de prêcheur et les évangiles ne mentionnent pas de relations intimes. C'est donc plus une question de croyance. Mais historiquement parlant... Elle a laissé un petit silence avant, en plus, genre... Ça va, je vais le dire. Je dis bien que c'est ça qui va te faire rire qu'il n'était pas un gros baiser. Romain, oui, allez, c'est... C'est une forme de test. Si vous aimez bien cette vidéo, mettez un j'aime pour le dire et écrivez en commentaire à quels autres arguments... Ah là là... Excuse-moi, excuse-moi. Moi, je respecte ce gars-là, quoi. Voilà, il a sa chaîne, le catho de service. Il a sa petite guitare, il fait des chansons sur Jésus. Moi, je respecte toutes les croyances. Il est venu contre-argumenter, là. Je ne suis pas sûr que ces contre-arguments vont convaincre les athées, mais à mon avis, ça caresse dans le sens du poil sa communauté de croyants en mode... Ah là là, encore une bêtise des athées et puis nous, on est bien. Voilà, pourquoi pas. Ça serait plus intéressant de répondre aux meilleurs arguments. Bah ouais, c'est un jeune sur YouTube, mais en catho, quoi. Bah ouais, pourquoi pas, après tout. Les commentaires sont mitigés. Je suis agnostique, les athées ont raison, vous êtes juste tellement illuminés. Félicitations pour de 30 ans de travail, c'est du costaud. Tu es courageux. Moi, je ne le repousse que le silence. Je suis trop âgé et trop fatigué pour distriter avec des gens qui, de toute façon, ne m'enlèveront pas la foi. Bah, moi, je trouve qu'Angelina, elle a arrêté de sensibiliser, enfin voilà, de convertir, quoi. De convertir à la voix du Seigneur. Il y a des gens qui sont sceptiques, quoi. C'est vrai, ils n'ont pas aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501